La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce samedi 27 août 2022. Réoumi Cotéan, relativement à l'élection présidentielle de 2024, soutient à sa une que le président Macky Sall n'a pas dit son dernier mot. Fait un stratège et bête politique. Il a concocté dans le secret les nominations du président de l'Assemblée Nationale et du Premier ministre, si on en croit, Réoumi Cotéan, qui prévient que certaines nominations vont faire grincer des dents dans Benno Bokouyakar. Le président, selon Réoumi, a aussi totalement régeni la nouvelle équipe gouvernementale. Et ce journal ajoute, selon certains de ses plus proches qui se confient dans l'anonymat, que Macky Sall est candidat incontournable à l'élection présidentielle contre toute logique. Le même Macky est vu sous la hantise de la trahison à l'Assemblée Nationale par Walfour Cotéan, Journal, qui souligne que le président Sall compte sur les promesses des députés de sa majorité pour dérouler son agenda le 12 septembre prochain lors de l'installation de la 14e législature. Mais à cause de sa majorité étriquée, il devrait être habité par la hantise de la trahison et craindre des défections à tout moment de l'avis de ce journal. Le journal Enquête, s'intéressant aussi à l'installation de l'Assemblée Nationale, dévoile les enjeux du 12 septembre et souligne que chaque parti manœuvre pour sortir victorieuse de ce duel épique qui s'annonce dans l'antre de la place Soweto. Le contrôle du budget de plus de 17 milliards et du fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont en jeu, indique Enquête qui cite aussi le contrôle du bureau, de la conférence, des présidents et de certaines commissions qui est essentielle pour le chef de l'État. Dans Sud-Quotidien, pendant ce temps, l'on indexe le silence coupable de l'État face à la hausse des prix et la dynamique inflationniste sur le marché. Le journal du groupe Sud-Communication donne la parole à l'économiste professeur Meissa Babou qui estime et soutient que rien ne justifie l'augmentation des prix de certains produits locaux. Et sur le marché du ciment en Afrique, les prix prennent la tangente, rapporte aussi Sud-Quotidien. Et le quotidien Réoumi annonce des coupures d'eau à Dakar ce week-end. La CNO qui lance l'alerte s'explique dans ce journal. Et dans Welfe-Quotidien, l'on nous apprend que 73 médecins internes sont en chômage technique à cause de la réfection de l'hôpital Le Dantèque. Et dans le cadre de ce projet, le quotidien fait état de passation de maladies évoquant le transfert de services de Le Dantèque à Dalaldiam. Ce journal prévient cependant de risques de congestion avec l'afflux des patients. Mais le directeur rassure et annonce qu'ils vont réquisitionner et réaménager certains locaux. Évoquant l'affaire Le Dantèque, la flambée des prix, les inondations et le dossier son co-adissard, le professeur Sherou Omar Djani fusile Maki dans 24 heures. Journal qui titre par ailleurs France Mali, médiation de Maki à quoi bon ? En effet, de l'avis de ce journal, le président Maki Sala a suffisamment à faire sur les dossiers intérieurs et doit se soustraire à cette propension à vouloir surfer sur une rencontre avec Poutine, Goïta, entre autres. Le président français Emmanuel Macron, en visite à Alger, lui, s'est montré énervé par le sentiment anti-français en Afrique, rapporte Vox Populi. Ce journal revient aussi sur les détails du CRD tenu pour l'organisation de l'événement phare du mouridisme et rapporte 137 mesures pour le bon déroulement du Magal. Selon le gouverneur de Durbel, 29 sont déjà réglés, les 48 sont en cours et les 60 ne sont pas encore réglés. Pour régler l'affaire des appels malveillants présumés contre les proches de François Mankabou, les enquêteurs de la DEC ont procédé à des auditions sur un croix à Libération qui livre ce que les proches du défunt ont dit à ces enquêteurs. Guimari Usagna est revenu, lui, sur l'affaire de l'habit offert par François Mankabou à un ami, entre autres révélations rapportées par ce journal, qui fait aussi le résumé des dépositions de Christine Coly, Jean-Baptiste Coly, Justin Boucal et Alain Moncourt sur les appels et audios en cause. Libération signale aussi des prolongations dans l'affaire du détournement d'1,707 milliard à post-finance et affirme que le juge frappe dans le tas. D'après ce journal, suite à l'épuisement du délai d'un mois, il a ordonné l'arrestation sauf remboursement de tous les bénéficiaires de chèques frauduleux. Le commerçant Chersec a été cueilli et écroué. Conduit devant le juge, sert à l'une soignée à lui solliciter un retour de parquet pour rembourser. Libération révèle aussi que 100 millions de francs CFA en liquide ont été retrouvés dans les bureaux des trois responsables incriminés lors de perquisition. Dakar Times propose pour sa part de raconter l'histoire du renseignement faisant focus sur la police, la gendarmerie et les douanes. Un dossier à lire en page 6. Au page 6 et 7 de Bespi le jour, l'on livre la grande offensive d'Imedia et ses avocats qui ont fait face à la presse hier sur les droits TV pour la diffusion des matchs du Mondial. Terminons dans Réoumi Quotidion qui nous apprend dans sa version sport que Balotouré a dit oui à Galatasaray. Et dans l'affaire Emiliano Sala, le journal du groupe Réoumi Network signale une nouvelle décision du TAS. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada